La GRC a procédé à l'arrestation de Guillaume Saint-Louis Bernier, un proche collaborateur de Dave Picturmel. L'homme de 28 ans a été arrêté à Kélona, en Colombie-Britannique, le 30 juin. Un mandat d'arrestation pancanadien avait été lancé contre lui le 20 mars dernier, en lien avec des infractions de trafic de stupéfiants et de recels. L'enquête concernant le suspect Saint-Louis Bernier avait débuté en août 2023 et elle ciblait un réseau de ventes de stupéfiants. Il a été rapatrié hier à Québec vers 23h30. Guillaume Saint-Louis Bernier devrait comparaître au courant de la journée par visioconférence. Et on va analyser tout ça tout de suite avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, Simon. Alors, on parle d'une opération quand même qui a été menée au cours des dernières heures, le rapatriement ici. Comment ça s'orchestre, une opération du genre? Beaucoup de travail à faire avant d'arriver à cela, effectivement. Dans un premier temps, il y avait une enquête active sur ce joueur-là, qui est un joueur des premières heures, qui est un bon trafiquant de stupéfiants, je vous dirais, de la région ici de Québec, qui était dans le noyau dur autour des joueurs de M. Turmel. Mais à partir du moment où ils ont réussi à établir officiellement, qu'ils étaient impliqués dans un crime impliqué, que ce soit trafic ou armes à feu ou peu importe, des mandats d'arrestation ont été émis. Par contre, dès les premières arrestations qui s'est faites au printemps, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la région. Ils arrivent à gérer quand même leur business à distance, parce que les communications maintenant sont assez faciles. On le sait très bien, le web, peu importe, les cellulaires sont très, très efficaces, ils sont capables de le faire. Mais dès qu'on peut arriver à penser que la personne est localisée dans un endroit quelconque, on fait appel aux services de police locaux qui sont là-bas. En l'occurrence, dans la région de Colombie-Britannique, c'est la GRC principalement qui est affectée là-bas. Alors, les policiers communiquent l'information, transfèrent tout ce qu'ils ont comme mandat, localisation, et c'est à eux, par la suite, de faire la sécurité pour faire l'arrestation aussi sécure qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire. C'est pour ça que sûrement là-bas, la personne est arrêtée par les escouades du groupe tactique. Par la suite, une fois que la personne est arrêtée, c'est aux policiers du Québec, aux policiers qui ont fait la demande d'aller le récupérer là-bas avec les mandats valides, puis qu'on confirme tout ça, puis de le faire de façon sécuritaire. C'est ce qui s'est fait dans les dernières heures par la police de Québec. Mais là, c'est un autre, c'est un proche collaborateur de Dave Picturmel. Est-ce que ça commence à devenir plus difficile pour lui de mener ses activités à distance? Tout à fait. Bien, je pense que oui, en fait, parce qu'il y a quand même une bonne pression qui a été effectuée de la part des policiers, que ce soit avec la Sûreté du Québec, la police de Montréal ou Québec, parce que tout le monde marche en équipe. Oui, là, c'est propre la police de Québec qui a fait ces démarches-là, mais le travail sur le terrain s'est maintenu beaucoup parce que même si toutes les activités illicites ne sont pas rapportées aux policiers en ce moment, il y a encore beaucoup de crimes en lien avec cette tension-là qui se déroule en ce moment partout au Québec. Alors, ces gars-là qui étaient des joueurs, je vous dirais, le noyau dur, les gars qui étaient les premiers joueurs des premières heures autour du Picturmel, qui étaient tous des collaborateurs avant, des Hells Angels, qui ont décidé de se revirer contre eux, bien, là, ils sont quand même identifiés. Et on regarde qui sont les joueurs, je pense que les policiers regardent qui sont les joueurs qui travaillent encore activement. Et dès qu'on peut les identifier dans un crime quelconque, il y a des arrestations. Il va y en avoir assurément d'autres, mais tant dans un clan que dans l'autre, parce qu'en ce moment, c'est la violence qui était le premier enjeu pour réaliser le trafic de stupéfiants. C'était ça qui était l'enjeu. Les Hells Angels ont mis une pression constante au fil des années. Mais voyez-vous, les jeunes joueurs ont décidé de se rebeller. Alors, il y a eu une bonne tension, mais il en reste plein à arrêter, c'est sûr, parce que ce n'est pas un ménage qui s'arrête tout seul, qui ne fait rien. C'est un milieu qui a toujours été très dur et qui a toujours cherché à intimider beaucoup par toutes sortes d'actions. Regardez tout ce qu'on a eu ces dernières semaines. Il y a eu des meurtres, il y a eu des feux, il y a eu des vols d'entre-organisations, ça n'arrêtera pas. C'est pour ça qu'il faut penser de maintenir une pression constante sur eux, puis de savoir que les citoyens n'en veulent pas, donc la police va être sur leur dos. Et en terminant, Roger, évidemment, c'est un projet, on l'appelle le projet malsain. C'est en place depuis quelques années au SPVQ pour la lutte aux stupéfiants et à la violence armée. Comme ça, entre les groupes, ça semble porter fruit parce que ce n'est pas la première arrestation qu'on fait. Tout à fait. Non, si vous n'avez pas une équipe dédiée, Simon, ça va être extrêmement difficile de connaître tous les joueurs. Les patrouilleurs sur le terrain ont beaucoup d'informations. Ils le transmettent, ça monte au renseignement, ça vient aux enquêteurs. Mais s'il n'y a pas une équipe d'enquêteurs dédiée, propre à ça, qui prend le temps de suivre les activités de ces gars-là et de regarder leurs déplacements parce que, regardez, il a fallu que des enquêteurs cherchent à localiser ce gars-là. Où était-il rendu? Et qu'après ça, qu'on fasse toutes les démarches sérieuses avant de dire aux policiers « Ah, débarquer telle adresse, allez m'arrêter ce gars-là. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait des accords officiels, des attaques officiels. Alors, ça prend des équipes dédiées. Mais ces équipes-là ne sont pas en train de faire d'autres actions en ce moment-là, policière. C'est pour ça qu'on se doit d'investir aux deux places. Oui, il y aura lieu de faire beaucoup de prévention tantôt avec nos jeunes pour le faire comprendre que le crime ne paie pas, même si des fois, je pense que ce n'est pas si vrai que ça. Mais de l'autre côté, il faut être conscient que les grands criminels, il faut les arrêter. Roger Ferland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous. Bonne journée.